Bonjour c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne, nous sommes le 19 décembre 2022, le calendrier de l'avance se poursuit avec la case numéro 19 Qu'y a-t-il dans cette case ? Est-ce qu'une surprise vous attend ? Et bien oui, vous les avez vus, deux papiers sont tombés, deux personnes vont être présentées aujourd'hui La première, avant ça j'oublie le petit goodies, alors je vous présente rapidement, c'est un petit goodies, c'est une petite figurine de Jinx Voilà, je ne sais plus de quel paquet, si elle est acheté à l'unité et tout ça, mais en tout cas je voulais juste vous montrer une petite figurine avant Et c'est parti, avec la première personne que nous allons découvrir, il s'agit de Lincus Lincus, la parole est à toi Je suis Lincus, je suis meneur de jeu de TableQuest, l'actual play d'Indy sur la chaîne de Alphacast, un projet de Alphacast Qu'on fait sur la campagne descente into Avernus, que je retravaille J'ai été également meneur de jeu pour l'agence, l'actual play qu'il y avait sur le stream Et je fais pléthore de contenus autour du jeu de rôle, notamment sur Twitch En majorité sur Twitch, sur la chaîne Lincus, donc L-Y-N-K-U-S Underscore encore, mais c'est en voie de changement Plutôt meneur de jeu que PJ Après, j'adore être PJ, pour le coup parce que je trouve que pour être un bon meneur de jeu ou une meneuse de jeu Il faut d'abord avoir été joueur pour se mettre à la place évidemment des joueurs et des joueuses pour pouvoir mieux masteriser Mon jeu de rôle préféré, historiquement ça serait Warhammer je dirais Warhammer, l'avant dernière version de Warhammer Parce que c'est comme ça que j'ai commencé le jeu de rôle Mais il est vrai que désormais Désormais je suis quand même à quasi égalité entre Warhammer et D&D Même si aussi, en fait c'est très dur pour moi de classer mon JDR préféré Il y a des JDR que je n'ai pas du tout aimé Mais globalement j'aime le jeu de rôle un peu dans son ensemble Notamment Monster of the Week que j'ai adoré Mythic Battle, Numenera aussi Mais il est vrai que instinctivement j'aurais tendance à dire Warhammer Parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ou de participer à une chaîne de jeux de rôle Tout bêtement parce qu'à l'époque Quand je me suis lancé sur Twitch Il y avait déjà du jeu de rôle sur Youtube et tout Mais il n'y avait rien en live, il n'y avait rien sur Twitch Du moins de francophone j'entends Parce qu'il y avait déjà Critical Role Mais je ne connaissais pas spécialement Critical Role Quand j'ai découvert et commencé le jeu de rôle Mais c'est juste qu'en fait il n'y avait rien sur Twitch Et moi qui étais un gros fan de Twitch Je consommais beaucoup de contenu sur Twitch à l'époque Je me suis dit bah en fait go et c'est parti de là Peux-tu nous présenter ton lieu de tournage ? Ah alors mon lieu de tournage Alors là il faut que je prenne la caméra Alors attendez Alors mon lieu de tournage Vous êtes déjà dans mon bureau Dans mon bureau Il y a moult choses derrière moi Là ici Il y a un tableau Une illustration de Kadabart Il me semble de mémoire Qui nous a fait tout le crew de TableQuest en mode cartoon Pléthore de bouquins Là vous avez Dragon Age Je suis énormément fan de Dragon Age J'ai jamais eu l'occasion encore de jouer au jeu de rôle Mais énormément fan de la licence Du D&D Là il y a moult bouquins Alors c'est pas mal de bouquins de Wizard Wizard of the Cause Donc la boîte qui fait D&D M'envoie régulièrement Pour que je fasse des openings Des découvertes Et des reviews de bouquins en live Et il y a aussi Et j'ai eu la chance d'avoir ça Il y a pas très longtemps Les trois bouquins que vous voyez là Qui sont des bouquins de Warhammer Notamment la version que j'aimais bien de Warhammer Warhammer V2 Parce qu'en fait j'avais jamais eu les bouquins J'ai toujours eu des PDF et je commence maintenant A me lancer bien dans la collection de bouquins Quoi d'autre ? On a ici Mir Jeu de rôle français Que j'ai eu le plaisir de découvrir à l'Octogone Et que j'ai eu le plaisir de pouvoir potasser Et acheter lors de ma deuxième venue A la dernière édition de l'Octogone Donc très content Après bon là vous avez Tac tac paf Pléthore ici de figurines Des figurines Warhammer pour la plupart Mais aussi des figurines de Table Quest Après quoi d'autre ? Alors là tout là Là pléthore de cartes J'adore les maps J'ai plein de maps Là c'est tous les carnets Tous mes carnets Tous mes trucs de jeu de rôle En gros tout mon matos de jeu de rôle Donc plein de carnets Là où il y a la campagne de saison 1 De Table Quest Des carnets que ma partenaire de vie m'a offert Evidemment pléthore de choses Ensuite il faudra peut-être que je tourne un tout petit peu la cam Alors après il y a quelques figurines Attention Essayez de pas tout dévoiler Allez je vous emmène Là tout mon setup de peinture Qui est ici Où en gros là quand je suis en live Je peins ici Et j'ai la caméra qui est ici au dessus Et qui me permet d'avoir un petit plan sympa Avec la petite light de chez Elgato Qu'on remercie mes partenaires Partenaires d'embrouille évidemment Et là donc tout mon pléthore de peinture Etc Quelques figurines Bon alors celle-ci C'est pas des figurines Comment dire C'est pas des figurines Qui sont sous NDA C'est des trucs que je peux montrer Ensuite Dans l'autre sens Je vous montre en même temps C'est mon bureau Vous avez mon bureau Là il y a tout mon matos aussi de peinture Qu'il y a ici Tous mes pinceaux et tout Là il y a des figurines que je peins Que je vais peindre Tout mon matos En gros tout mon matos de peinture Mon deuxième écran Mon écran Mes claviers Voilà il y a plein de trucs Mais globalement Voici un peu mon Mon setup Voilà si j'ose dire C'est clairement un setup Qui Qui allie le fait de pouvoir streamer Faire du gaming Et peindre Donc tout est bien Tout est bien qui va bien Alors si je pourrais vous montrer ça aussi Alors attendez Je vous bascule encore Mais Mais vous voyez là ici J'ai toute ma collection Là j'ai plein de De vieux jeux De BD De comics Alors je peux pas tirer plus Là quand même que ça Je suis navré Mais voilà C'est mon lieu Mon lieu de travail Si j'ose dire C'est là où j'écris aussi 2-3 campagnes 2-3 trucs Donc voilà 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 Et après Est-ce qu'il y a d'autres choses Que je peux vous montrer Dans mon décor Bah vous voyez les éclairages Tout ça En vrai attendez Je sais pas si en tournant comme ça Vous allez découvrir Parce que là j'ai mon autre cam Là j'ai toute ma mousse Ouais Ça va être compliqué Avec Attendez Je vais faire comme ça Voilà c'est toute ma mousse Tous mes trucs Bon on écran C'est vous là Regardez Ouais 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 j'ai pas mal de Pas mal de matos Regardez aussi ici Je vais vous montrer Ah oui tiens La cam elle se retourne Intéressant Intéressant Voilà un peu de dé Des trucs Oula pourquoi ça fait ça Bref 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 Pas mal de Alors les éclairages J'ai les éclairages J'ai le gâteau J'ai pas mal de En vrai je suis sponsorisé Par le gâteau J'ai pas mal de matos J'ai la chance d'avoir Pas mal de matos chez eux Notamment Là on a reçu Ce micro Voilà j'ai un bras de micro Qui est excellent Pour pouvoir peindre Parce qu'en gros Il me Il a la bonne hauteur Il a la bonne hauteur Pour ne pas Pour être proche de ma bouche Que je peux manipuler Vous voyez en fait Je peux vraiment le manipuler Comme je veux Et avoir ma zone Et avoir ma zone De travail dégagée En fait Et ça c'est vraiment 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 cool Pour le coup C'est ce que je cherchais Dans mon matos Pour pouvoir bosser Pour pouvoir peindre tranquillou Voilà voilà En tout cas Merci à Cézil De m'avoir proposé De faire cette petite capsule Cette petite vidéo Des bisous Portez vous bien Joyeux Noël Bonne fête à tous Et soyez pépouze Surtout voilà Soyez pépouze Quoi dire d'autre Ouais Et c'est Eh Quand vous faites du jeu de rôle S'il vous plaît Nourrissez vos meneurs Et vos meneuses de jeu Pensez à eux Pensez à tous les meneurs Et les meneuses de jeu Qui sont assoiffés Évidemment Des bisous Salut Merci L'Incus Pour ta présentation Et je pense que Toute la partie Peinture de figurines Ton setting Va énormément plaire Parce qu'il y a beaucoup De personnes Qui se posent des questions Qui déjà sont dans la peinture Et qui auraient envie De lancer une chaîne Ou simplement D'ajouter cette activité là A leur stream habituel Donc merci à toi D'avoir présenté ça Avec le micro Comment tu t'installes Et tout Super Et je voudrais souligner Le fait qu'à chaque fois Qu'on a joué ensemble Ton personnage Il m'a fait rire Et il m'a sauvé la mise Donc on a joué ensemble Sur la chaîne de Globetopus On était des agents De Delta Green Pour enquêter C'était vraiment une super partie Je vous invite à la voir Et on a joué ensemble aussi Lors de l'Octogone On s'est bien mariés Donc merci à toi Et c'est toujours un plaisir De passer du temps Avec toi à Octogone Ou ailleurs Et j'ai adoré Le Grand Rex Si vous n'avez pas vu ça En fait Table Quest Le dernier épisode Où L'Incus Mastery Ça s'est passé donc Au Grand Rex Avec le public en face C'était vraiment Un super événement Avec une super ambiance Donc merci à toi Et à toute l'équipe Qui avait organisé ça Parce qu'on s'est régalé Et j'espère qu'il y aura D'autres événements comme ça Franchement Au moins un par an Ce serait vraiment le minimum Voilà On va passer à la suite De qui s'agit-il Je vais donc ouvrir mon papier Et nous allons découvrir Ensemble Le studio 4D2 La parole est à vous Bonjour à tous Moi c'est Epic Et bienvenue dans le studio 4D2 Le studio 4D2 C'est quoi ? C'est une chaîne YouTube Une chouenne Twitch On a un Insta Un Twitter aussi Mais surtout C'est une association De 20-25 Suisses Qui se sont tous mis ensemble Pour cultiver l'imaginaire On produit beaucoup de types de contenu Surtout du jeu de rôle Tout comme la campagne Les chaînes du destin Le comptoir des songes Voir même le blaireau Que moi j'apprécie particulièrement Avec des acteurs Un petit peu à la Roll&P Si vous voulez Si vous voulez Mord de rire version suisse Je vous conseille d'aller voir Surtout cette série C'est mon avis Et puis je suis un des MJ De cette énorme association Qu'on essaie de faire vivre Comme on peut Avec plusieurs contenus On a aussi d'ailleurs Comme contenu Maintenant que j'y pense De la peinture sous figurine Et même des gens qui dessinent Et on est en train de mettre En place d'autres projets Qui sont un peu cachés Pour l'instant Moi comme MJ J'aime particulièrement Culte Pourquoi ? Très simple Alors c'est noir Ça me plaît Ça c'est sûr Mais c'est surtout Le fait qu'on peut aller Dans le très dark Et ensuite On peut avoir un moment Épique très intense Où t'as vraiment Des frissons Sur l'action De tes personnages Et de tes joueurs Et c'est ça que je recherche C'est pour ça que j'aime Beaucoup ce genre de jeu En plus Le système est très simple C'est à dire qu'il est Beaucoup plus narratif On jette 2D Et le résultat c'est vraiment Non c'est pas passé Oui c'est passé Et oui mais Et le oui mais Permet juste de renforcer Le dramatique des situations Et de rendre ça Encore plus fun Comment moi j'ai Commencé le jeu de rôle Et bien c'est très facile C'est à travers l'ami D'un de mes frères Qui nous a amené Dans un bunker Paumé Où j'ai joué Un artificier fou J'ai pas du tout Utilisé son système On a vraiment créé Un truc sur mesure Pour mes idées Et grosso modo J'adorais mettre des grenades Moi ma belle scène C'est de mettre Une grenade allumée En fait c'était Un peu d'artifice Dans la bouche D'une sorte de Mille patte monstrueux Et ça l'a explosé en miettes Avec moi avec Mais c'était un détail C'était sympa C'est comme ça que J'ai beaucoup apprécié Le jeu de rôle Sur pourquoi je suis Face à vous maintenant Et bien la réponse C'est très simple Alors que j'étais étudiant Je consommais beaucoup De contenu de jeu de rôle Pendant que je cuisinais Moi j'adorais ça Je suis un bon cuisinier J'aime beaucoup ça Et du coup Je mettais mon ordinateur Et j'écoutais En fait c'est parti Je jetais des coups d'oeil Par ci par là Et à un moment Je me suis dit Fuck it J'ai envie de faire A la place juste de consommer Et du coup J'ai essayé moi même De faire une petite chaîne Mais alors force est d'avouer Que le résultat a été minable Donc on va passer Et un jour Coco Raphaël Cotier Donc le président De cette association Me propose de rejoindre Ce projet Qu'il est en train de monter C'est à dire Le studio KD2 Alors du coup Mon bon Fred Est-ce que tu peux reculer Et nous montrer un petit peu Tout l'envers du décor Qu'est-ce que c'est ce studio KD2 C'est un studio complet Ce sont des caméras 4K Ultra bien équipées C'est un décor fait à la surmesure À la main Par de nombreuses personnes Extrêmement talentueuses Le résultat est bluffant En plus il est très modulable On peut rajouter des fonds noirs Ou autre Si on veut des décors différents Nous par exemple Vous voyez On a mis un peu de rouge Ça fonctionne très très bien En plus On a des décos à la chaîne C'est très thématique On a même un écran de régie On a une caméra Pour la battle map La seule chose Qui devrait changer prochainement Ce serait les micros On aimerait bien des micros Si vous regardez La structure supérieure On aimerait bien Mettre des micros A nos plafonds Tout est en plus Un sonorisé D'une bonne qualité Mais ce n'est pas que ça Mon bon Fred Est-ce que tu arrives A regarder par ici ? Le studio C'est aussi la suite Là on est en train De préparer un fond vert Pour des petites scènes de tournage Mais aussi pour des photos Nous avons Tout ce qui est Le rangement des décors Parce qu'il y a plusieurs émissions Comme vous êtes au courant Surtout quand on saisit Les venues chez nous Pour cette magnifique partie Dont je me souviendrai À jamais Dans ce Cthulhu Nous avons Énormément de figurines Bon On en aura plus bientôt J'en suis sûr Et surtout Nous avons Cette régie Petite régie planquée Qu'on a montée À la main Je dis On a monté Mais ce n'est pas moi Donc soit bien d'accord Donc là C'est l'envers du décor C'est la table La table de mixage son C'est les switchers à thème C'est même la carte cachée derrière Et puis Depuis ici Nous voyons tout Et on peut même discuter Avec du coup L'EMJ S'il y a des questions Ou s'il y a des trucs à faire passer Par exemple Et vote du live Voilà J'espère que ça vous aura plu Et que vous aurez envie De venir un petit peu plus souvent Nous de notre côté On aimerait vraiment inviter Plus de gens à venir Vu qu'on a un studio On peut enfin avoir Tous ces MJ talentueux Bien plus talentueux Que moi On est d'accord On peut avoir tous ces MJ talentueux À notre table Et jouer avec eux C'était vraiment vraiment cool D'ailleurs Durant Relevant D'avoir pu faire ça Donc si ça vous plaît N'hésitez pas à nous le dire Et puis Vous pouvez peut-être même nous dire Des noms de gens Que vous aimeriez voir Se rassembler On a déjà fait une petite expédition On a fait venir Des gens proches de Marseille Et de Paris On peut faire ça Un petit peu partout Avec un peu de chance Ça marche Des bisous Merci Arthur de Studio 4D2 Super présentation Franchement On a pu voir tout le studio Avec cette vidéo Les coulisses La régie Vraiment bravo Moi j'avais été super bien accueillie Lors du Relevant Donc n'hésitez pas À aller les voir en Suisse Ils s'occupent de tout La nourriture Le logement Franchement c'était un régal Je me suis amusée avec vous Je me souviendrai de cette sauce Avec 42 ingrédients C'est ça Arthur ? Tu me diras en commentaire C'est ça ? C'était juste incroyable On a été bien réussis On s'est amusés Et c'est vraiment tout ce qu'on attend Quand on vient à un événement comme ça Partager Prendre du plaisir Et rigoler Et si en plus C'est pour un événement caractératif C'était vraiment super Donc merci à toi D'avoir pris le temps De nous montrer les studios Et j'avais envie Symboliquement De te réunir Donc le studio 4D2 Ainsi que l'Incus ensemble Parce que ça ne s'était pas fait Pour le Relevant Donc virtuellement Dans ce calendrier de l'Avent Vous êtes réunis Là où ça ne veut pas pu se faire Donc merci encore à vous deux Pour vos présentations Vous apportez tous A votre façon Quelque chose dans le jeu de rôle Que ça soit l'Incus Avec le grand Rex AlphaCast Qui se met à me jeter Mais moi je suis vraiment Super contente C'est super Et le studio 4D2 Vous nous faites découvrir Ce que vous faites en Suisse Et c'est super Donc bravo à vous tous Je vous adore Je vous fais des gros bisous Et nous on se retrouve demain Pour la suite du calendrier Ciao tout le monde